et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va aller voir mes camponotus piceus qui sont juste devant là voilà on va faire un petit tour alors ça va être assez rapide parce que comme les latéralis c'est une petite colo donc ça va aller vite alors on peut voir qu'il ya deux trois ouvrières dans l'aire de chasse ça bouge un petit peu plus que chez les latéralis à longueur d'année en fait elle bouge un petit peu plus elle sort un peu alors que les latéralis elle ne bouge pas du tout d'ailleurs là elles ont commencé en vue que chez moi les températures ont baissé encore ils nous ont allumé le chauffage donc là on est à 20 il y avait une petite baisse à 18 donc elles ont commencé à préparer la diapose je parle de l'ensemble de mes colonies mais là c'est remonté à 20 donc de toute façon je vais les sortir bientôt alors cette année je sais pas si elles seront en diapose sur mon balcon ou dans mon box l'année dernière je l'avais fait sur le balcon ça s'était très bien passé c'était beaucoup moins embêtant que de descendre box mais bon il faut vraiment que je vérifie les températures que surveille la météo plus au cas où parce que si ça gelait l'année dernière il n'y a pas eu beaucoup de gel donc ça a été voilà bon allez je vais repartir à parler de mes camponotus pisteus donc comme vous pouvez le voir c'est une petite fourmi ressemble pas mal aux latéralis je trouve qu'elle ressemble un petit peu moins aux crématogaster scutellaris que les latéralis là on a la chance de voir la reine bouger j'ai dû la déranger parce qu'en général elle est entourée par sa cour et elle ne bouge pas du tout de toute façon je vais vous faire des petites images macro j'ai pas grand chose à raconter sur elle une meilleure évolution que les latéralis mais ça reste de la petite évolution là j'ai l'impression qu'il ya plus de couvins ou alors les fourmis sont dessus on va regarder ça tout de suite bon là je filme pas encore avec la lentille je suis content parce que franchement j'ai acheté un nouveau téléphone la même marque que l'ancien mais franchement le nouveau modèle je peux filmer 1 cm des fourmis en macro directement bon là il ya des reflets des petites griffures sur le truc donc je peux pas faire quelque chose d'exceptionnel mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal faudrait une meilleure lumière bon je tremble un peu mais si je joue avec la lumière j'arrive à un résultat bon allez je vais mettre la lentille vous me direz la différence en commentaire je pense qu'avec la lentille c'est quand même toujours un petit peu mieux là ce qu'il ya c'est que ça respecte assez bien les couleurs on peut voir la gine les balaises par rapport à ses ouvriers alors là j'ai mis la lentille et j'ai l'impression que c'est un peu plus embêtant à filmer j'essaye de pas dire de gros mots j'en ai un qui aurait tendance à sortir facilement voilà j'ai beaucoup plus de flou excusez moi je profite de la vidéo pour faire des tests n'hésitez vraiment pas à donner votre ressenti en commentaire de toute façon c'est très bien là si vous pouviez commenter parce que j'ai pas énormément de commentaires en plus je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas n'hésitez pas alors je vais revenir sans lentille pour voir la différence franchement j'ai l'impression bon je le tiens avec les mains donc ça tremble un peu mais j'ai l'impression que c'est c'est plus propre comme ça en tout cas j'ai toute l'image nickel je me prends moins la tête à régler par rapport à la distance et tout c'est vraiment une vidéo je teste un peu mon matériel en même temps c'est du n'importe quoi on n'est pas des professionnels c'est pas vrai vous voyez même si je recule et tout ça va ça le fait je crois que je vais pas m'embêter maintenant je vais peut-être rester sur la macro comme ça bon bah sinon vous avez vu ces petites fourmis elles sont toutes mignonnes j'ai pas une grosse colonie donc pas grand chose à dire alors normalement c'est pareil pareil que les latéralistes on reste sur une colonie fait peur lui oh là là alors ça fera pas d'énormes colonies normalement donc ce nid là devrait leur suffire un bon bout de temps ils nous observent c'est halloween là ça bouge un peu mais vous voyez elles étaient vraiment rapprochées les unes des autres ça commence à sentir la diaposé tout ça et bien voilà sur ce je vais vous laisser je vous dis à très bientôt alors en ce moment je suis en train de préparer des nids donc j'en profite pour sortir des vidéos tuto entre guillemets là j'en ai deux nouvelles qui vont arriver bientôt et en plus je suis assez content parce que ça me fait des nids vraiment sympa vraiment pas compliqué à faire donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre la petite cloche et puis le like si vous avez aimé cette vidéo était un peu moi j'aurais pas envie de mettre le like là mais bon mettez le si vous voulez c'était plus une vidéo test quelque chose et puis il fallait que je vous montre mais puis c'est juste donc bah c'est chose faite j'ai pas dit la gine est de 2020 et à force de tourner comme ça j'ai tout retourné à l'intérieur dans ces petits nids ils vieillissent pas trop mal et je les humidifie pas par contre parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'humidité et ça aurait tendance à sentir le moisi assez rapidement étant donné qu'il n'y a pas assez de ventilation ou alors faudrait faire des petites ventilation c'est possible en mettant une petite grille là en faisant des trous propres des petites grilles ça ventile et hop mais bon moi je suis assez content de ces nids là qui prennent pas de place et qui restent assez propres je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao portez vous bien